Il y a parfois des problèmes de configuration, notamment quand les textes sont trop longs. Alors vous avez l'outil texte ici qui vous permet d'écrire des titres très courts, de modifier la couleur, la police, la taille, etc. comme nous l'avons déjà vu. Si par exemple vous voulez faire un texte à trous, vous n'allez pas écrire un mot à chaque fois. Donc vous pouvez écrire tous vos mots à l'intérieur du même espace texte et ensuite cliquez ici pour les séparer. Ça vous permet ensuite, quand vous utilisez l'outil sélection, d'utiliser ces mots les uns séparément des autres. Si vous voulez faire un déplacement commun, vous cliquez une fois sur un mot, vous voyez, on sélectionne au fur et à mesure. Et vous restez cliquer pour les déplacer. Même chose pour des mots mais aussi pour des images, pour des formes, n'importe quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que quand vous écrivez un texte long, il peut y avoir un souci de configuration, de compatibilité. Prenons un exemple, la recherche du temps perdu, le premier paragraphe. On le sélectionne, on clique droit, on le copie et je peux très bien... Alors déjà, l'outil texte est limité. Donc vous pouvez cliquer droit et coller votre texte, mais vous risquez de ne pas l'avoir en entier. Là, ça va encore. Le problème, c'est que quand vous arrivez au collège, vous pouvez très bien avoir des problèmes de configuration. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir Paint, de cliquer sur la lettre, cliquer droit, coller votre texte dans Paint. Vous pouvez modifier la taille, vous le préparez. Et l'avantage de Paint, c'est que vous faites enregistrer sous et vous le mettez en format JPEG, c'est-à-dire en format image. On va mettre la recherche du temps perdu comme titre. On ferme les Paint. Et on retrouve ici l'image, le texte en format image. Alors comment ça se passe ? Quand vous êtes sur Workspace, vous pouvez par exemple créer une page, réduire la fenêtre, cliquer sur votre image, rester cliquer et déplacer l'image dans Workspace. Et c'est comme ça qu'on rajoute des images. On peut jouer ensuite sur la taille du texte. Ça évite les problèmes de configuration. On peut ensuite surligner des parties. Alors là, il y a un problème de transparence. Je vais en arrière. Je vais ici. Et par exemple, c'est la première phrase que je voulais surligner. Idem pour les images qu'on veut rajouter. Ici, vous avez une image démotivée que j'avais téléchargée précédemment sur Wikipédia. Je clique dessus, je la déplace et elle se colle. Je peux également jouer sur la taille. En cliquant dessus, je peux modifier son orientation. Je peux miser aussi sur la tranche.